Les différentes activités liées au 9e G de la francophonie. Madame, Messieurs, bonjour et place à l'actualité. Le 9e G de la francophonie se poursuivre. En basket, les Léopards d'âme RDC ont enregistré leur 2e défaite consécutive hier devant le Libanais, 61 points contre 51 malgré la défaite. La RDC est qualifiée pour les quarts de finale. Le détail dans cet élément signé Yvette Bamoucho. Depuis fermé de 63 kg soit de ses tours, c'est un trium africain qui a enlevé les 3 médailles. Harry Rissalma a terminé en or pour une vitesse moyenne de 36,097. Médaille d'argent, Ezek Raou, Shemai. Et médaille de bronze, Baoubou, Rissal. La première congolaise, Débora Okito, a terminé 6e. Après avoir effectué les 6 privés tours derrière la vainqueur et entre les Marocains classés 2e et 3e. Pour avoir connu un tour de retard, Orim et Tebunga de la RDC, Arlette Nemadji du Tchad et Mamadama Bangoura de la Guinée ont été écartés de la course alors que la Marocaine Malika Bienalal a dû, elle aussi, abandonner la course. Il est bon de noter qu'au départ du Palais du Peuple, les 15 cyclistes et dames ont suivi les années suivantes. Triomphale devant le Palais du Peuple, du 24, boulevard du 30 juin, Ouillerie, triomphale. L'arrivée a été observée toujours au Palais du Peuple. Pour l'instant, c'est la course de messieurs qui se déroule et on en est au 6e tour. Eux doivent effectuer 10 tours, soit 90 kilomètres. Voilà, c'est l'actualité du jour que vous venez de suivre avec les cyclistes d'âme et nous apprenons que le coup d'envoi pour les cyclistes hommes a déjà été donné. Voilà, nous poursuivons ce journal avec le point de vue du recteur de l'Université de Lubumbashi qui s'est exprimé au micro de la RTMC sur les dividendes que la RDC va attirer à l'issue du sujet de la francophonie. Les leopards basketball d'âme ont enregistré les deuxièmes de fête consécutives devant le Lubanaise dans une rencontre pourtant bien entamée par les foves de la RDCongo qui ont enchaîné des points lors du premier carton. Après le deuxième carton, les protégés du coach Adekoko ont baissé le régime, manifestant une fatigue. Profitant de cette situation, les rouges libanaises ont pris une option sérieuse sur leurs adversaires du jour qui ont confondi vitesse et précipitation. Comme étaient ainsi beaucoup de fautes qui ont profité aux Libanaises. Au finish, le Liban bat la RDC, 61 contre 53 points. Vous avez vu, c'était un bon match, c'était un grand match. Voilà, mais malheureusement, comme j'avais dit hier, on a des athlètes moins, des athlètes malades. Voilà, mais on a joué, on a joué notre basket. Mais après, c'était que la qualification d'un autre pôle. Voilà, donc là, on est troisième. On va jouer contre, je crois, le premier de l'autre pôle, soit pôle B ou pôle A. J'espère bien, comme j'ai bien dit avant, on va aller match par match et on verra. On espère bien aller trop loin dans le championnat. On vient avec la plus haute ambition. On veut faire le meilleur résultat qu'on peut faire ici. Aujourd'hui, le match n'était pas facile, surtout qu'on jouait avec plein de fans qui supportaient l'équipe adverse. Mais on a pu gagner à la fin. Et on cherche à aller très loin dans cette compétition. Malgré cette défaite, l'Opard d'âme ont décroché leur qualification pour le quart de finale en tant que meilleure troisième. Voilà, vous venez là de suivre le match de basket-ball. Je ne sais pas si nous parlons le même langage avec nos amis de la technique. Nous allons prendre le recteur de l'université de Lumumashi, Gilbert Fitoula, qui s'est exprimé sous les dividendes que le RDC va gagner en organisant le neuvième jeu de la francophonie sur son sol. Une cérémonie officielle d'ouverture du neuvième jeu de la francophonie qui laisse sans mot les participants. Parmi eux, les vice-présidents de l'agence universitaire de la francophonie, les professeurs ordinaires, Gilbert Kishiba Fitoula, qui saluent la tenue de ces jeux à Kinshasa. La RDC avait reçu ici ce qu'on appelait le combat du siècle. Mohamed Ali Forman, des années après, voici les jeux de la francophonie. C'est de même portée du point de vue du regard du monde sur la RDC. Quel dividende la République démocratique du Congo va-t-elle tirer de ces grands messes de l'espace francophone ? C'est le prix du placement de toute la population dans l'ouverture propre au temps actuel, au contexte qui exige évidemment que nous regardions le monde comme un village planétaire dans lequel nous avons suffisamment de place, pas seulement à partir des richesses naturelles, mais il y a tant d'autres richesses, dont la richesse que voici, donc le sport. Au-delà des jeux de la francophonie, Kinshasa a abrité la première conférence des recteurs de l'agence universitaire de la francophonie avec un objectif noble. Cette rencontre a fait en sorte qu'on mette en place ce consortium-là qui vaudra que plusieurs questions en rapport avec la qualité de l'enseignement, de la recherche, et toute autre question des sociétés qui pourraient attendre des réponses de la part des universités. L'organisation du 9e jeu de la francophonie constitue à coup sûr un pari gagné pour le chef de l'État, Félix-Antoine Tisekedi, qui remet la République démocratique du Congo sur les chiquiers mondiaux de grandes notions de sport et de culture. L'ouverture du 9e jeu de la francophonie a atteint la sommettie en termes des couvertures médiatiques et a retenu l'attention en termes d'organisation. A Béni au Nord-Kivu, dans l'Est de la République démocratique du Congo, la population a suivi ces grands événements planétaires comme les députés nationaux Grégoire Kirochongo qui poursuit ses vacances parlementaires dans cette partie de l'RDC. Suivez. Le 9e jeu de la francophonie suivi à des milliers de kilomètres de la ville de Kinshasa a fait une naissance inédite comme si vous y étiez. Un spectacle a coupé les souffles. Dans l'Est de la RDC, à Béni, les députés nationaux Kirochongo en vacances parlementaires a salué la ténacité du président de la République, Félix Antoine Tshiseké, dit dans sa vision de faire de la RDC un Congo plus beau qu'avant. La cérémonie d'ouverture des 9e jeux de la francophonie n'a pas été suivie seulement à Kinshasa parce que de Béni dans le Nord qui vous, je me trouve en vacances parlementaires. Nous avons suivi avec beaucoup d'intérêt cette cérémonie qui marque au fait le retour de notre pays sur le plan international dans le domaine socioculturel et sportif parce que la dernière fois que nous avions organisé un événement de portée mondiale dans ce domaine-là, c'était en 1974 avec le combat de boxe sur le championnat mondial entre George Foreman et Mohamed Ali. Donc c'était vraiment un motif de satisfaction pour notre pays que d'avoir pu organiser ce jeu dans un contexte particulièrement difficile marqué par l'agression de notre pays par le Rwanda ainsi que l'insécurité qui règne à Béni, en Itourie et dans l'Est en général. Nous devons vraiment dire merci au chef de l'État qui est l'initiateur de tout cela. Il a en outre appelé les publics à s'y rendre aux différents sites des compétitions pour soutenir les athlètes. Nous disons que nous devons soutenir ce jeu-là jusqu'à la fin. Il ne va pas durer longtemps. Il faut vraiment que le public soit au rendez-vous et qu'il soutienne les athlètes et surtout les nôtres parce que nous avons aussi besoin de gagner quelques médailles. Un pari gagné pour la République démocratique du Congo aujourd'hui au cœur de la constellation des États et en partage le français. Besoin de cadeaux, de souvenirs, pour immortaliser votre séjour à Kinshasa, allons à la découverte du marché des œuvres d'art. La place royale dans la commune de la Gombe est l'endroit indiqué. Vous y trouverez plusieurs objets d'art fabriqués avec dextérité par les Congolais, des œuvres d'art exposées et vendues pour les bonheurs des visiteurs, notamment. Bobette et Ngalisamba, Yéti. Les neuvièmes jeux de la francophonie, Kinshasa s'offre généreusement avec le talent de ses artistes. Le marché d'Arbiqueco au centre des affaires, place royale est l'endroit idéal avec une panoplie de créations artisanales de quoi faire. Un petit cadeau et un porté des souvenirs made in DRC. Le jeu de la francophonie, c'est bien arrivé dans notre pays. Ça regorge beaucoup des gens qui vont venir nous visiter en RBC. Nous nous recevons pour voir tout ce qui se passe comme jeu dans notre pays. Et deuxièmement, nous allons recevoir plusieurs milliers de gens qui vont nous visiter. C'est une bonne chose pour notre pays. D'abord, c'est le tourisme qui va gagner et nous aussi les artistes vont gagner la publicité de notre pays dans le monde entier. De cette manière, c'est un gain pour notre pays. En tant qu'artiste, j'attends que ces gens puissent venir nous acheter des objets d'art, qu'ils puissent amener quelque chose qui vient de la RBC comme souvenir de la RBC dans leur pays. Ça c'est premièrement. Nous allons bénéficier pour gagner quelque chose comme argent. De l'art antique à la sculpture d'inspiration illimitée en passant par des instruments musicaux congolais et autres bijoux, notamment en malakite, le marché d'art Bikeko demeure une mine d'or à creuser à tout prix. Dans ce marché, nous avons beaucoup de spécialités que nous avons ici que nous voyons un peu partout. Nous vendons tout ce qui est de l'art de la RBC, la malakite. Cette pierre ici, la malakite, la pierre verte. On travaille avec des cendriers, des plateaux. Nous avons des échecs, des bracelets, des colliers, des animaux, des cartes. Les compétiteurs des 9e Jeux de la francophonie et leurs accompagnateurs y sont attendus à bras ouverts. Nous avons beaucoup de surprises et nous avons des oeuvres d'art Il y a beaucoup de surprises et nous avons en réserve des oeuvres d'art pour nos visiteurs du 9e Jeux de la francophonie. Venez nombreux. La maroquinerie n'est pas en reste. Les accessoires en panne sont aussi disponibles. Ils vont trouver des éventails, ils vont trouver des sacs et ça sera avec joie de pouvoir leur faire du bon prix afin qu'ils aillent avec des souvenirs du Congo. Avec les 9e Jeux de la francophonie de Kinshasa, les vendeurs, créateurs et artistes de ce principal marché d'art et d'artisanat espèrent voir leur chiffre d'affaires augmenter grâce aux visiteurs tant attendus ayant en partage la langue française. En attendant, ils s'activent. Et puis, dans la partie rétrospective de la semaine, les grands événements tant attendus a eu lieu. Le président de la République, Félix Antoine Tuseké d'Itilombo, a procédé à l'ouverture solennelle des 9e Jeux de la francophonie au stade des martyrs. Le chef de l'État a eu par ailleurs des séances de travail au cours de la semaine à la cité des lignes africaines avec notamment le directeur général de l'ARSP, Miguel Kachal-Katem, sur la mission de l'autorité de régulation de la sous-traitance dans les secteurs privés, favorisant ainsi l'émergence de la classe moyenne congolaise. Les récits de toutes ces activités et tant d'autres avec Kibam Bissou-Mouissa. Un franc succès, c'est le cas de le dire pour la cérémonie officielle d'ouverture des 9e Jeux de la francophonie le vendredi 28 juillet 2023. Ces Jeux qui vont s'étendre jusqu'au 6 août prochain. Le président de la République, Félix Antoine Tuseké d'Itilombo, a ouvert solennellement cette 9e édition des Jeux des pays ayant en partage la langue française au stade de martyrs inondés de plus de 80 000 spectateurs. Dans son discours de circonstance, le Chaud de l'État a placé les Jeux de la francophonie sous les symboles notamment du vouloir vivre collectif, des solidarités des francophones avec les Congolais victimes d'agressions et du pillage de leurs richesses ainsi que de l'attachement de la RDC aux valeurs de la francophonie. Les 9e Jeux de la francophonie ont été rehaussés de la présence à Kinshasa du président Togolais Fort Nassimbe qui a suivi aux côtés des solomologues de la RDC le déroulé du spectacle Splendid riche en couleurs. Ces Jeux sont bien plus qu'une compétition, c'est une expression de notre humanité partagée, le reflet de nos valeurs universelles, a dit dans son discours Caroline Saint-Hilaire, administratrice de l'Organisation internationale de la francophonie. De l'encadrement de la jeunesse congolaise à l'étranger et à RDC, il en a été question au cours de l'entretien que le président de la République Félix Antoine Tisséke de Chilombo a eu au cours de la semaine à la Cité de l'Union africaine avec Bismarck Biombo, basketeur évoluant en NBA aux Etats-Unis d'Amérique. Il a été évoqué au cours de cette entrevue la possibilité d'assurer la promotion des jeunes par la création des opportunités au niveau national et une des priorités du gouvernement. Le basketeur congolais a loué les efforts et les dynamismes du show de l'Etat entrepris pour l'organisation des 9e jeu de la francophonie. Toujours à la Cité de l'Union africaine, la question relative au développement et à la diversification de l'économie nationale grâce notamment à la sous-traitance dans les secteurs privés favorisant l'émergence de la classe moyenne congolaise était au cœur de l'entretien que le président de la République Félix Antoine Tisséke de Chilombo a eu avec le directeur général de cette entreprise de l'État Miguel Cachal Katem. Le sujet de l'ARSP est venu présenter au chef de l'État son rapport sur le contrôle effectué dans les entreprises de la ville-province de Kinshasa. Après la capitale, Miguel Cachal a annoncé le contrôle de l'autorité des régulations de la sous-traitance dans les secteurs privés dans les autres provinces du pays au Grand Katanga, le Lolaba, le Okatanga, le Tanganyika et dans les Haut-Tuelé et le Sud-Kifu. Au cours de la semaine, le président de la République, Félix Antoine Tisséke de Chilombo, a aussi eu des entretiens avec Carlos Martins Bilongo, éducateur et député français d'origine congolaise. Au sortir de cette rencontre, le député Carlos Martins a dit avoir condamné vivement à l'agression de la RDC par le M23 soutenu par le Rwanda. Il est aussi commissaire aux affaires étrangères françaises et président du groupe d'amitié France RDC. Et puis, dans l'actualité de la semaine, la République démocratique du Congo va désormais siéger comme membre prépondérant de la commission de vérification des pouvoirs dans la commission africaine et également comme membre du conseil exécutif au sein de l'Organisation mondiale du tourisme à Kananga. Dans les casseilles centrales, le vice-premier ministre de la fonction publique a lancé le processus d'identification des agents dans le cadre de la modernisation de l'administration publique. L'actualité a été surtout focalisée sur la cérémonie d'ouverture du 9e jeu de la francophonie le 28 juillet. Le résumé de l'actualité de la semaine à présent. Le 9e jeu de la francophonie de Kinshasa, une des grandes villes francophones, est l'heure de divulguer les valeurs de la francophonie à sonner. Deux jeux qui rassemblent les jeunes athlètes et compétiteurs culturels de pays qui en partagent la langue française. Ces jeunes sont appelés à tisser les liens entre eux et porter les couleurs de la diversité. Le 28 juillet 2023, c'était une cérémonie d'ouverture riche en couleurs et bien réussie. Une cérémonie qui force l'admiration. Jeunes oeuviers tous n'ont pas voulu manquer à ces grands rendez-vous de l'histoire. Côté sécurité de ces 9e jeu, ont été déployés dans tous les sites concernés. Une façon pour les généraux d'assurer un déroulement paisible et dans la quiétude des jeux. Disposition presque similaire pour la police nationale congolaise. Pas de tracasserie pour la circulation routière et le respect de l'ordre et des mises. Instruction du commissaire divisionnaire adjoint de la ville de Kinshasa, le général Kilimba Limba. Et pour l'accueil des invités de marque, le salon diplomatique de l'aéroport d'Njili a été rénové de faute en comble. Tout à fait autre chose. Deux postes pour la RDC à l'issue de la sixième conférence de la Commission Afrique de l'Organisation Mondiale du Tourisme tenue du 26 au 28 juillet à Île-Maurice. La RDC est désormais membre prépondérant de la Commission des vérifications des pouvoirs de la Commission Afrique et membre du Conseil exécutif de l'Organisation Mondiale du Tourisme pour un mandat de quatre ans. La délégation congolaise a été conduite par les ministres du Tourisme. En santé, lancement cette semaine de la campagne des ripostes contre la poliomyélite. 11 provinces sont concernées par cette opération. L'actualité en semaine, c'était aussi le démarrage du processus d'identification des agents publics de l'État dans la ville de Kananga. L'objectif est de maîtriser les effectifs pour lutter contre les agents fictifs et les doublants. Ceci s'inscrit dans le cadre du redressement de l'administration publique. Sur le plan économique, Kinshasa va accueillir dans les tout prochains jours les forums économiques RDC Angola. Thème choisi, partenariat économique pour une croissance partagée. Les préparatifs vont bon train. Les opérateurs économiques des deux États affitent leurs armes autour du ministre de l'Économie Vital Kameri. Les secteurs douaniers en RDC dotés d'un outil d'information sur la régularisation du secteur. Il s'agit de la spécificité des tarifs des droits et des taxes à l'importation et l'exportation. Outil rendu public en semaine par la DGDA. Pour boucler la boucle, la CNDH a proposé au Parlement de mettre en place une commission ad hoc d'enquête interministérielle avec large ouverture aux experts nationaux et internationaux au chapitre des élections sur le maître du député national Chéri Ben Okende. Au chapitre des élections, cette organisation d'appui à la démocratie a appelé le gouvernement de la République de garantir la sécurisation du processus électoral et l'exercice des libertés publiques fondamentales. La communauté internationale a célébré le 28 juillet la journée internationale de l'élimination de l'hépatite. Notre rédaction des enquêtes et magazines a produit il y a deux ans un dossier sur les causes de cette maladie. Retour sur les archives avec Blandine Wavingana. Selon une étude pilote menée de 2016 à 2020 en RDC précisément à Kinshasa, 7,5% sont atteintes de l'hépatite. Sur ces 1,87,500 personnes sont testées positives mais qui s'ignorent. Le mode de transmission c'est essentiellement par le sang. Par le sang que ce soit par la transfusion que ce soit par des objets tranchants qui sont contaminés que ce soit les relations sexuelles. Dans tous ces cas-là la maladie se transmet lorsque un sang contaminé entre en contact avec un autre sang qui lui n'est pas contaminé. Lorsque vous êtes atteint par le virus il y a ce qu'on appelle un temps d'incubation. Après le virus va maintenant se manifester comme maladie. Alors il y a deux grandes phases. Il y a la phase aiguë qui se manifeste essentiellement par la température en plateau par l'ictère qu'on appelle souvent le gionis et par la fatigue. Voilà les trois grands signes d'une infection aiguë. Ça va se manifester essentiellement par une réapparition de la jeunisse par un gonflement de l'abdomen avec du liquide qu'on appelle acide et aussi parfois un durcissement du foie en fait le foie qui dégénère en cancer. Malgré le nombre inquiétant des victimes des hépatites la population qui noise ne maîtrise pas les notions fondamentales de cette maladie. Je n'ai aucune idée sur cette maladie hépatite c'est quoi. L'hépatite c'est la fièvre jaune elle atteint souvent les enfants. étant donné que l'hépatite constitue un grand problème de santé publique un projet riposte contre la menace des hépatites en RDC dénommé RDC cette colonne à hépatite a été mis en place depuis 2019 par le docteur Pascal Tchamala qui donne l'objectif de ce projet. Je me suis senti interpellé dans le monde entier cette maladie sévit. Alors et l'OMS et l'Organisation des Nations Unies ont décidé chacun en ce qui le concerne surtout l'ONU d'atteindre les objectifs du développement durable d'ici 2030. il y a surtout la santé et le bien-être qui figurent au numéro 3. On a mis en place ce projet dit projet pilote qui va nous permettre de commencer déjà à travailler. La maladie cesse de se transmettre. Alors nous avons mis en place ce que nous appelons jusqu'au bout jusqu'au fond RDC tocolongue à hépatite ça veut dire quoi ? Jusqu'au bout c'est-à-dire d'ici 2030 à l'horizon des objectifs du développement durable nous Congolais nous allons pouvoir dans nos 516 zones de santé pouvoir vaincre la menace des hépatites c'est là que nous appelons ça RDC tocolongue à hépatite. A ces jours le programme national des luttes contre les hépatites ne fonctionne pas normalement faute de financement des efforts fournis par le projet réponse contre la menace d'hépatite en RDC dénommée RDC trop longue à hépatite mérite une attention particulière afin d'encourager ensemble la population au dépistage à la prévention et au traitement. Retour sur l'actualité avec cette bonne nouvelle finie la guerre des leaderships au sein de la communauté islamique du Congo les trois fractions protagonistes décident de fumer les calimés de la paix une décision prise en réponse avec l'appel lancé par le chef de l'état le 28 juin dernier à l'occasion de la clôture de la tabaski la déclaration sanctionnant cette décision a été faite à cet effet Blandini Wavingana et Mika Loussala nous ont dit plus L'homme n'a jamais été divisé alors pourquoi est-ce que les croyants se divisent pourquoi est-ce que vous êtes divisé parce qu'il n'y a qu'à l'art de l'Église les croyants qui est là et ici je dirais même plus précisément je dis vous êtes des Congolais en tout cas vous vivez au Congo pays unifié et moi je tiens à cette unité donc je vous recommande vivement de mettre de côté vos divergences et de trouver une solution C'était là les mots du chef de l'État Félix Antoine Tshiseke de Tchilombo devant toutes les branches de la communauté islamique au Congo réunies dans cette mosquée pour célébrer la fête de la Tabaski aujourd'hui l'appel du garant de la nation accouche d'une réconciliation après plusieurs rencontres c'est finalement ce samedi 29 juillet dans la soirée que les principaux leaders musulmans jadis protagonistes ont décidé d'avancer et d'oublier ceux qui les opposaient inutilement j'ai le privilège de parler encadré par leurs éminences cher Abdal-Mangagou vous voyez au bout là-bas cher Zahid Ngrongo cher Ali Mouigni et cher Yusufu ce n'est pas un événement à l'Odame aujourd'hui tous les leaders musulmans ont décidé de filmer un cabinet de la paix et ceci en droite ligne de l'exhortation de son excellence monsieur le président de la République chef de l'Etat qui est venu en personne comme jamais avant qui avait honoré notre communauté par sa visite alors les musulmans ne pouvaient pas rester insensibles face à l'appel du chef de l'Etat qui a demandé cette réconciliation un travail de longue haleine qui aboutit aujourd'hui à cette unité entre musulmans de la RDC grâce aux bons offices de monsieur Amadou Diaby un membre influent de la communauté islamique au Congo qui avait à ses côtés madame Blanchamina Takassa femme musulmane un duo très engagé qui s'est battu à fond afin de matérialiser le vœu du président de la République en tant que musulman mais aussi en tant que congolais il a compris le message du chef de l'Etat invitant toute la communauté musulmane du Congo à l'unité et à la réconciliation il a saisi ses messages au monde et s'est chargé de cette mission en tant que musulman pour pouvoir participer à cette réconciliation à cette unité il n'en est pas à son premier essai l'an passé il a inclusé également d'autres missions de réconciliation avec d'autres acteurs mais cette fois-ci c'est une réconciliation qui est touchée particulièrement comme pratiquant musulman et Dieu merci il a accompli sa mission en répondant à l'éducation du chef de l'Etat pendant cinq années durant la communauté islamique de la RDC a vécu une période de trouble où trois factions se disputaient le leadership de la gestion l'opinion garde encore à l'esprit des échauffourées qui avaient causé mort d'hommes au stade des martyrs le 13 mai 2021 où les musulmans étaient rassemblés pour clôturer le ramadan aujourd'hui l'islam sous Félix Anton Tshiseke de Tchilombo se réunifie et ce conflit sera désormais considéré comme un vieux souvenir enterré et oublié grâce à l'appel lancé par le père de la nation congolaise les acteurs de la société civile qui lutte pour la bonne gouvernance des ressources naturelles de la RDC se sont retrouvés en atelier pour réfléchir et échanger sur les projets miniers Primera Gold en cours d'exécution contenus de l'importance du sujet le directeur général de cette entreprise a pris part à cette rencontre suivie Le gouvernement de la République s'est résolument engagé dans la lutte contre la contrebande et l'exploitation illicite de l'or artisanal dans l'est du pays un engagement partagé avec les acteurs de la société civile qui milite pour la bonne gouvernance des ressources naturelles ensemble ils ont au cours de cet atelier analysé l'approche méthodologique de travail de l'entreprise minière Primera Gold d'IRCSA dans la production de l'or issu de l'exploitation artisanale Nous venons d'avoir aujourd'hui une réunion de la société civile ou échangée autour de certains projets miniers dont celui Primera Gold qui fait un effort pour collecter l'or artisanal et pouvoir l'exporter de la bonne manière dans la transparence D'autres problématiques liées à l'encadrement des tailles méticulées pour éviter tout conflit récurrent au sein des communautés ont été passés aux peines fins Nous nous sommes décidés au niveau de la société civile de pouvoir regarder aussi les autres projets notamment en rapport avec le pétrole avec l'advocisme de l'éco On va regarder aussi la question du contrat à quelques firmes de mining si communes qui sont en négociation parce que la société civile a participé aux rencontres organisées par la présidente de la République pour préparer au moins le cahier des charges pour pouvoir discuter avec la partie chinoise La société civile sera disponible pour accompagner la société primaire à GOL DRCSA et les communautés locales à parler les mêmes langages Au total 15 cités dans la province du Maïdombé seront bientôt électrifiées grâce aux nouveaux projets d'électrification dont les avis conformes des licences de production viennent d'être délivrés à la société ELECTRICA LACSA Suivez Ce vendredi 28 juillet 2023 Dr Sandrine Galulamoubenga directeur général de l'autorité de régulation du secteur de l'électricité a eu une séance de travail très chargée avec moult dossiers à traiter Cependant cela ne l'a pas empêché de s'occuper des avis conformes pour les licences des productions délivrées au projet d'électrification de 15 cités de la province de Maïndombé dont elle a eu le plaisir de remettre les documents en main propre à M. Gilbert Kouli Yen Yengani directeur général de la société d'électricité du lac Maïndombé En effet ELECTRILAC SAS en partenariat avec GRUN ENESIS DETCHLAND GMBH va construire des stations photovoltaïques dans 15 cités de Maïndombé pour fournir du courant électrique à la population de ce coin du pays d'après M. Gilbert Nkouli Yengani Maïndombé fait partie des provinces qui sont localisées dans la cuvette centrale du bassin du Congo une zone plate où il n'y a pas de chute d'eau pour construire des barrages électriques ancien administrateur directeur général adjoint de Vodacom Congo Gilbert Nkouli annonce des équipements pour le mois de novembre prochain et la mise en service du réseau pour juin 2024 à trop sa part docteur Sandrine Nkouli Moubenga se rejouit du fait qu'il s'agit d'un premier projet concernant la province de Maïndombé qui reçoit un avis de conformité Le système comptable OADA on en parle dans ce journal avec l'auteur du livre intitulé du Cisco OADA aux IFRS le chef de travaux Jeannot Katambay Kambé dévoile les contenus de son livre C'est plus d'une décennie que la République démocratique du Congo a adhéré au système OADA cette adhésion a des implications sur le plan interne sur la tenue de la comptabilité voilà qui explique l'intérêt d'un ouvrage qui est mis sur le marché ouvrage intitulé du Cisco OADA révisé aussi IFRS Je voudrais contribuer à la vulgarisation du nouveau système comptable de l'OADA c'est le système de l'organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires De janvier 2017 il a subi des amendements très importants qui ont été tirés du référentiel comptable international des IFRS Les IFRS c'est le référentiel comptable international dans lequel sont cotés en bourse toutes les grandes multinationales et il implique non seulement la simple comptabilité mais aussi les mathématiques financières pour le calcul de la juste valeur des biens sur le marché et bien les choses deviennent alors complexes complexes par rapport à l'ancien système tel qu'on le connaissait dans son ancienne configuration il est alors impérieux que nous puissions publier que nous ayons publié ce livre pour contribuer à la bonne vulgarisation pour la compréhension du Siscoada révisé ces livres publiés aux éditions Saint-Paul à Kinshasa comptent près de 400 pages l'auteur et le chef des travaux Jeannot Katambay KMB qui a mis à la disposition du public un ouvrage aussi pédagogique à la fois pour les services publics et privés ainsi que pour les entreprises nous référemons ces journales magazines sous la coordination des Boba Etinga merci à toute l'équipe technique merci à Vueguelma de nous avoir suivis restez avec nous